Shalom, 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 que le Seigneur nous bénisse, que le Dieu d'Israël soit avec chacun d'entre nous. Nous verrons comment faire aujourd'hui le bain de la tribu de Juda. Nous savons tous qu'en Israël, il y a douze tribus. Les douze tribus sont issues des douze fils de Jacob. Donc, à chaque tribu, Dieu a donné une capacité, Dieu a donné un pouvoir, Dieu a donné des facultés extraordinaires. Donc, nous avons vu précédemment, pour ceux qui me suivent régulièrement, le bain de la tribu de Ruben. Nous avons vu le bain de la tribu de Simeon de Révis. Aujourd'hui, nous verrons le bain de la tribu de Juda. Juda est l'un des fils de Jacob. C'est quelqu'un qui a eu ses réussites. C'est quelqu'un qui a eu aussi ses échecs. Le roi David est de la tribu de Juda. Il a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que Juda, c'est celui-là que repose la royauté. Jésus lui-même est issu de la maison de Juda. Donc, il y a plein de personnes qui ont reçu le pouvoir de la tribu de Juda et qui ont manifesté la gloire et la puissance de Dieu dans toute l'histoire de la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Quelqu'un pouvait appeler Jésus, Jésus fils de David. Quand il est Jésus fils de David, David lui-même est de la tribu de Juda. Donc, Jésus lui-même est de la tribu de Juda. Donc, le pain de la tribu de Juda accorde de grands pouvoirs, tels que la protection absolue, la faculté de résister à n'importe quelle attaque, d'où que ça vient, etc. Donc, c'est un bien extrêmement puissant. Je viens vous demander d'être vraiment très attentif. Mais, avant de commencer, j'aimerais donner cette mise en garde à ceux qui regardent cette vidéo particulièrement. Le pain de la tribu de Juda est un bien qui est puissant, mais qui a un double effet. Ce bien-là, on ne doit pas l'utiliser quand tu es un blasphémateur. C'est-à-dire que si tu blasphèmes le nom de Dieu, il ne faut pas t'amuser à faire le bien de la tribu de Juda. Parce que le guide, quand même, ne sera pas responsable de ce qui va t'arriver. Le bien de la tribu de Juda est pour les personnes qui ont tous les péchés de la terre, sauf le blasphème. Si tu es un blasphémateur, ne le fais pas ce bien, tu ne le conseilles même pas. Il y a beaucoup d'autres bains que j'ai donnés, il y a beaucoup d'autres médecins spirituels que j'ai donnés. Il faut faire ça. Mais le bien de la tribu de Juda, j'interdis aux blasphémateurs de le faire. Parce qu'il y a un retour en vrai puissant pour les blasphémateurs. Ce bien a pour objectif de neutraliser tous ceux qui sont anti-Dieu, que j'ai ton patron, tes amis, ta famille, tous ceux qui sont anti-Dieu, ceux qui sont opposés à Dieu, d'une manière ou d'une autre. Je vais vous prendre des exemples pour vous comprenez avant de donner les explications du bien. Récemment, il y a l'année passée, je crois, il y a un pasteur sud-africain, Aflikao, qui a dit qu'il a fait un semblant de résurrection de mort. C'était la ronde pour l'église parce que les païens ont rigolé, ça a fait des vidéos de moqueries et tout ça. Tout le monde savait qu'il a fait du faux. Mais il y a eu des gens qui ont soutenu ce pasteur-là contre Dieu. Parce que c'est du faux qu'il a fait. Ils ont soutenu ça contre Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de vérité. Il n'a pas envoyé quelqu'un pour faire du faux. Dieu a le pouvoir d'imposer sa volonté. Ces gens de personnes sont des blasphémateurs, c'est-à-dire des anti-dieux. Donc quand il y a des anti-dieux, il ne faut pas faire ce bel, faire les autres biens, mais ça, il ne faut pas faire. Et nous, les blasphémateurs, c'est quoi? Les blasphémateurs, c'est celui qui fait des actions, ou qui soutient des actions anti-dieux. Par exemple, la Bible nous parle des vérités chrétiens. Il y a des pasteurs qui vont venir, s'assoir, qui vont te dire des mots, t'es enfoiré, imbécile, réellement cette pute, pour te dire, tu n'es pas les veines. Mais le souffle de vie que Dieu t'a donné, c'est pour soutenir des blasphémateurs. Il ne faut pas faire ce bel. Il ne faut pas faire ce bel. Il y a un autre pasteur qui a dit que, pendant les actions aux Etats-Unis, que c'est Hillary Clinton qui allait gagner. Vous savez, ils avaient dit que Joshua avait quelque chose dans ce genre. Il a menti. On a tous constaté qu'il a menti. Il y a des gens qui ont soutenu cette fausseté. Il ne faut pas faire ce bel. Les blasphémateurs, en général, sont maudits. Ça veut dire maudits. Ils aiment blasphématuer le maudit. Donc, il ne faut pas faire ce bel. Si tu étais blasphémateur et que tu veux changer le chemin, poursuivre le chemin du Dieu d'Israël, ce que tu vas faire, tu vas peut-être faire d'autres bains pour te pardonner, enlever toutes les impurités, les saletés, les maldictions que tu as acquises, en blasphémant le nom de Dieu, avant de faire ce bel. Mais tant que tu n'as pas nettoyé toutes ces impurités, toutes ces saletés, ces maldictions qui sont assises sur ta tête, qui risent de suivre toi et tes enfants qui ont la quatrième génération, si tu n'as pas de riser sur toi, et que tu as fait ce bel, libre à toi d'achever les conséquences. Donc, maintenant, je peux expliquer en quoi consiste le bel de Judas. Le bel de la tribu de Judas, comme je l'ai dit tantôt, est un bel puissant. C'est un bel redoutable. C'est un bel qui fait des merveilles. C'est un bel qui est extraordinaire. Donc, ce bel-là nous permet de nous épanouir, d'avoir des résultats rapides. Quand tu fais ce bel-là, quand tu présentes un sujet à Dieu, un sujet raisonnable, je n'ai pas dit que, tu as dit à Dieu que ton voisin meurt de main, ou que ton pardon meurt de main, non, je ne peux pas dire ça. Je présente un sujet raisonnable pour l'amélioration de tes conditions de vie, ou même pour l'obtention et les bénédictions. Quand tu fais ce bel-là, les résultats sont rapides. En deux, trois, tout en plus, sept jours. Sept jours au maximum, c'est déjà. Mais d'ailleurs, expérimenter ça en deux, trois jours, deux, trois jours, deux, trois jours. En d'autres, en quelques heures, ça dépend. Donc, le bel de Judas est extrêmement puissant. Et, pour le bel de Judas, il faut utiliser un somme de David. David lui-même, qui est issu de la tribu de Judas. Donc, tu vas prendre le somme 86. Vous voyez, c'est le tout-là. C'est un simple bol. C'est un simple bol. Tu vas prendre un bol dans ce genre-là. Et puis, tu vas remplir ça d'eau. L'eau qui est source de vie. La voie de l'éternel retentit sur les eaux. Donc, tu vas prendre de l'eau. C'est un truc comme ça. Voilà. Tu prends de l'eau. Et puis, tu es rempli. Et puis, tu mets tes deux mains dans l'eau. Et puis, tu as la Bible à côté. Et puis, tu lis le somme 86 dans ton cœur. On ne doit pas entendre ta voix. C'est ce que tu poses dans ton cœur. Tu es en commun avec Dieu dans ton cœur. On t'as les deux mains dans l'eau. Et puis, tu lis le somme 86. Lorsque tu finis de lire le somme 86, tu prends l'eau. Puis, tu dérasses le visage. Tu prends de l'eau. Tu te râches le visage. Tu prends de l'eau. Tu dérasses le visage. Douze fois comme les douze tribus du Zérit. Un certain bain qui est véritablement puissant. Tu ne nécessites pas que l'on le fasse sur tout notre corps. Tu prends l'eau sans l'eau sur le visage. Tu n'as même pas besoin de trop parler. Tu lis le somme 86 dans ton cœur. Tu fais tes voeux dans ton cœur et tu prends l'eau. Tu te râches, tu te râches le visage. Tu prends encore. Tu le fais. Regarde douze fois. Quand tu auras fini, le reste de l'eau, tu peux penser pour te râcher, t'asperger dans la douche, te râcher l'eau sur toi. Et ensuite, tu regardes le miracle. Tu auras le miracle de Dieu. S'accomplit. Je vous parle de quelques-uns, toujours plus quelques jours. Mais si tu tiens dans ce matin, il ne faut pas le faire. Si tu tiens dans ce matin, il ne faut pas le faire. Comme tu disais très bien que une chose a eu. Telle personne, quand on parle de blasphème, c'est avec Dieu. Donc, je ne parle pas, les gens qui ne sont pas chrétiens. Les gens qui ne sont pas chrétiens, ne sont pas des blasphémateurs. Ils sont aussi qui connaissent Dieu et qui blasphèment le nom de Dieu. C'est aussi qui connaissent Dieu qui blasphèment le nom de Dieu qui sont des blasphémateurs. Voilà. Les pas aimés, les pas aimés, les pas aimés, les pas aimés, les pas aimés. Dans le temps, tu sais par exemple, ton partage cherche les petits-filles dans l'église. Et puis, tu sers. Et puis, tu ne dis rien. Alléluia, amie, tu es comme si tu ne le sais pas. L'autre truc, quelqu'un a dit que ton partage cherche les petits-filles dans l'église, c'est que tu es tant qu'à coureur à essayer de verser les bibliques, à insister les gens, tu dis non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Autrement dit, c'est faux. Il ne faut pas faire ce bain-là. Il ne faut pas faire ce bain. Si tu fais ce bain, c'est à théorie, c'est péril. Le pain de la tribune de Judas est extrêmement puissant, extrêmement rapide. Mais aussi, pour l'église d'assumateur, il peut être tragique. Il peut engendrer beaucoup de choses. La folie, la colère de Dieu, la mort même. Non, ne le fais pas. Si tu es un bain-assumateur, si tu as soutenu des actions comme Dieu, il ne faut même pas t'avoir besoin de le faire. Fais d'autres choses. Sauf ça. Chalons.